Et ensuite, elle en fait des tonnes depuis des mois et des mois. Elle accumule les casseroles, elle se fait passer pour une handicapée, elle insulte les gens, elle tient des propos homophobes. Ramous clashe Morgan Makeup Car, elle s'est moquée de son bébé malade. Ramous est totalement sortie de ses gonds. Son bébé s'est fait hospitaliser récemment, et l'influenceur n'avait pas caché son inquiétude sur ses réseaux sociaux. Mais lors d'un live sur TikTok, Morgan Makeup s'en serait prise à l'enfant. Si certains disent que ce n'était pas Morgan derrière le compte, mais bel et bien un compte fake, Ramous n'en démord pas et semble persuadé que c'est bien elle qui se moque de son enfant. Et il n'a pas tardé à le faire savoir. Et la première fois que Morgan Makeup a insulté mon fils en live, j'ai pas dit grand chose, j'ai laissé couler. Là, cette fois-ci, ça ne passera pas. C'est bien son compte, c'est son troisième compte, elle en a plusieurs. Et ensuite, elle en fait des tonnes depuis des mois et des mois. Elle accumule les casseroles, elle se fait passer pour une handicapée, elle insulte les gens, elle tient des propos homophobes, elle vole, elle ment, elle fait sa petite voix angélique, bref, c'est un véritable démon et j'ai jamais rien dit. Sauf que cette fois-ci, elle ne va pas s'en prendre au mien, à ceux que j'aime, gratuitement. Cette fois-ci, si elle ne présente pas ses excuses, j'irai au bout et je ferai comme à l'époque, une vidéo bien construite, bien concie avec toutes les preuves, pour faire en sorte de lancer un boycott et qu'on puisse l'évacuer des réseaux sociaux une bonne fois pour toutes. Je ne lâcherai pas l'affaire. Tu vas voir si tu te moqueras de mon fils qui a été hospitalisé parce que lui, il est vraiment malade contrairement à toi et qu'il ne se fout pas de la gueule du monde, il n'a rien fait, c'est un petit ange. Il n'a jamais rien fait. Vous aimez trop, vous en prenez aux gens et après vous dites « Pourquoi tu réagis comme ça ? » Je réagirai comme ça et j'irai jusqu'au bout et je ne lâcherai pas l'affaire. Sans aucune pitié. On va voir maintenant. On va voir qui est qui. Je souhaite pour elle qu'elle s'excuse parce que si elle ne s'exclue pas, on verra. Elle a déjà commencé à m'envoyer son agent ou je ne sais pas qui. On ne m'envoie personne, présente tes excuses, toi, sans faire ta petite voix angélique avec ta vraie voix. Regan Makeup vient de s'en prendre à mon bébé en se moquant de son hospitalisation. J'ai venu sur mon live pour laisser un commentaire en disant « Ça va mieux ton vieux bébé ? » Si vous voulez que tu veux t'en prendre à un bébé innocent malade, eh bien je vais m'occuper de ton cas et ça sera le dernier avertissement. Merci de montrer ton vrai visage en te moquant d'un bébé innocent qui n'a rien demandé à personne. Car tu n'es pas cette petite fille à la voix angélique. Tu es ce monstre qui se moque d'un bébé qui a été hospitalisé parce qu'il est réellement malade. Contrairement à toi qui a fait semblant. Tu t'en rappelles ou pas ? Quand tu as fait cette cagnotte et que tu as volé des milliers d'euros à des gens en leur faisant croire que tu ne pouvais pas marcher alors qu'aujourd'hui tu fais tes vieux clips à la noix et tu te dandignes dans toute la France en club. Quand tu as voulu attirer la pitié des gens en leur faisant croire que tu étais atteinte de la fibromyalgie alors que tu es en parfaite santé. Face aux attaques de Ramos, Morgan Makeup a décidé de sortir du silence pour se défendre. Au niveau de Ramos, au niveau de son enfant, je n'ai jamais contacté Ramos. Je n'ai jamais parlé en message privé. Les comptes qui ont été contactés avec Ramos, c'est des comptes fake. C'est des comptes fake, donc c'est tout en effet. C'est juste que les gens veulent faire des dramas parce que c'est des gens qui veulent juste faire du buzz juste pour rapporter la notoriété. Dans leur tête, ce qu'ils pensent, c'est détruire les gens. Pour raconter n'importe quoi, pour avoir de la notoriété, pour avoir de l'argent. Le but dans leur tête, c'est avoir de l'argent. Face à l'ampleur de cette histoire qui a fait le tour d'Internet Ramos, semble avoir décidé de calmer le jeu. Mais pas sûr que cette histoire ne s'arrête là.